Et bien bonjour à tous, ici Robert Wuchman, nous nous retrouvons aujourd'hui sur F1 TV Sport pour le Grand Prix de Sao Paulo, avant-dernier Grand Prix de la saison. Nous avons rendez-vous avec la qualification Sprint. Allez, c'est parti ! Grande qualification pour la course Sprint pour Charles Leclerc. En effet, le Monegasque partira en première position pour le pilote de chez Ferrari, qui est désormais troisième au classement général avec 193 points. Il faut maintenant que le Monegasque mette toutes ses chances de son côté en prenant le maximum de points possibles pour pouvoir encore défendre son titre à Abu Dhabi lors de la dernière course. Première ligne et deuxième position pour Carlos Sainz, le leader du championnat du monde actuel. Et pour le moment sur la même ligne que Charles Leclerc. Premier au classement général avec 202 points et avec 9 points d'avance sur son coéquipier Charles Leclerc. Il va falloir faire le maximum aussi du côté de l'Espagnol pour creuser l'écart sur Leclerc et Verstappen. Une qualification en deuxième ligne, troisième position pour le Néerlandais Max Verstappen. Le pilote actuellement deuxième au classement général avec 199 points, a 3 points de retard sur Carlos Sainz, a également 6 points d'avance sur Charles Leclerc. La lutte est serrée entre les trois pilotes et le champion du monde 2021 fera le maximum pour acquérir un deuxième titre mondial. Q2 atteinte ici au Brésil pour Pierre Gasly. En effet, le pilote de Alphatori partira en sixième ligne avec une douzième position au compteur. Qualification plus que honnête pour le pilote de chez Alphatori. Il faut essayer maintenant d'intégrer le top 10 pour marquer des points et continuer la marche en avant pour consolider sa place au constructeur. Qualification extrêmement difficile pour Victorino Lombardi. En effet, le pilote italien partira en avant-dernière position, 19ème place. Sans rythme, sans aucune solution. Ici au Brésil, Lombardi est en grande difficulté comme l'année dernière. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie qui aura l'étoffe pour accéder au podium. Jetons à présent un oeil à la grille de départ de cette qualification sprint. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Et c'est parti, les pilotes commencent le tour de formation avant l'extinction des feux de cette qualification sprint. Nous sommes presque prêts pour le départ de cette qualification sprint. Les voitures s'alignent sur la grille, pilotes, véhicules s'assurent maintenant que tout est en ordre pour l'extinction des feux. Merci à vous Julien Fébrot, c'est donc le départ pour cette course sprint. Dans quelques instants, rendez-vous au premier freinage. Et c'est parti, la course sprint est désormais lancée au le patinage de Charles Leclerc. Il risque de se faire attaquer d'entrée par son coéquipier, Carlos Sainz est passé devant. Première place prise par Carlos Sainz même avant le premier virage. Très mauvais départ de Charles Leclerc qui se fait même attaquer par Lando Norris. Charles Leclerc arrive à résister à la McLaren. Mais déjà Carlos Sainz s'envole devant son coéquipier. Nous voyons en caméra embarquer le départ de Charles Leclerc. On voit qu'il y a du patinage. Malgré le mode dépassement activé, un problème d'accélération. Et Carlos Sainz en profite d'entrée pour passer juste devant lui. Charles Leclerc également subit sur la gauche l'attaque de Lando Norris. Il réalise pour sa part un excellent départ. Il n'y a que la vitesse de pointe de la Ferrari qui sauve Leclerc pour conserver sa deuxième place. On voit que Victorino Lombardi est en grande difficulté d'entrée. Le voilà dans la 20ème position. Il s'est fait dépasser par Nicolas Slatifi. Très mauvais rythme pour le pilote italien. Il va falloir maintenant essayer de se refaire au plus vite. Oh l'attaque de Lombardi ! Et c'est manqué. Et un petit peu plus loin on voit que Lombardi arrive à revenir sur Nicolas Slatifi. Il remonte ainsi à la 19ème position. Et un petit peu plus loin également le dépassement. De Victorino Lombardi sur Mick Schumacher. On voit qu'il a réussi à l'enrouler. Au deuxième tour, Max Verstappen se lance à la poursuite de Charles Leclerc. Il a réussi à dépasser Lando Norris. Les trois pilotes qui se battent pour le titre sont donc devant actuellement. Suivis donc par le pilote de McLaren Golf. Au troisième tour, on voit qu'Alexandre Albon est pour le moment en excellente position. Il résiste au retour de Fernando Alonso. Il est pour le moment cinquième. Et il prendrait une nouvelle fois des points pour BMW Williams. Saison extraordinaire pour le pilote thaïlandais. Au quatrième tour, on voit que Pierre Gasly est toujours en 11ème position. Il est pour le moment en train de se faire distancer par Lewis Hamilton. Et il est poursuivi par Yuki Tsunoda. Il faut maintenant essayer de rentrer dans le top 8 pour Pierre Gasly s'il veut marquer des points aujourd'hui. Et Victorino Lombardi au quatrième tour a glissé. Attention, il a failli entrer en contact avec Nicolas Slatifi. Et Lombardi repasse de nouveau à la 20ème position. Erreur et glissade de Lombardi. Au quatrième tour, on voit que Lombardi repasse de nouveau sur Nicolas Slatifi. Belle bataille. On voit également que Mick Schumacher a un problème d'Elleron. Il y a eu un contact entre Schumacher et Latifi. C'est dommage. Mick Schumacher va certainement passer au stand. Et oui, en effet, on débute ce cinquième tour. C'est le passage au stand et le remplacement d'Elleron pour Mick Schumacher. C'est dommage pour le jeune pilote allemand. Il partait déjà en fond de grille et son début de course a été ruiné par son concurrent Nicolas Slatifi. Au cinquième tour, on voit que Kevin Magnussen a un problème. On dirait bien qu'il y a un problème mécanique, problème de DRS et de turbo pour Kevin Magnussen qui doit abandonner. Et au septième tour, Carl Sain se fait attaquer désormais par Charles Leclerc. Charles Leclerc est dans l'aspiration de son coéquipier. Il essaye de passer par l'intérieur. Et non, ça ne passe pas. Charles Leclerc doit se résigner. Et le déplacement a été trop dangereux à cet endroit de la course. C'est une lutte titanesque entre les deux pilotes de chez Ferrari. Et Carl Sain arrive pour le moment à conserver sa première place. Ils sont tous les deux suivis par Max Verstappen. Et l'Ando Doris résiste toujours et tient le rythme. Derrière, ils sont beaucoup plus loin. Louis Hamilton est pour le moment dixième. Il n'arrive pas à dépasser Daniel Ricciardo. Pour le moment, seul George Russell est dans les points pour cette course sprint. Avec la septième position. Louis Hamilton est dans l'aspiration de Daniel Ricciardo. Va-t-il réussir à plonger ? Et non, il n'ose pas. Sergio Perez, quant à lui, au dixième tour, tient le dernier point de la course sprint. Celui de la huitième position. Fernando Alonso finit finalement réussi à dépasser Alexander Albonne. Cinquième position pour le moment pour le double champion du monde espagnol. Et la bataille continue entre George Russell et Alexander Albonne. On voit déjà mieux que George Russell réussit à passer. Elle est également sur Alexander Albonne. Mais Alexander Albonne se porte à sa hauteur. Quelle bataille entre les deux pilotes. Mais finalement, la Mercedes AMG passe devant la BMW Williams. Et c'est la victoire de Carlos Sainz. Carlos Sainz partira donc en pôle position suivi de Charles Leclerc. Max Verstappen en troisième position. Norris quatrième, cinquième place pour Alonso. Sixième place pour Russell. Septième place pour Alexander Albonne. Et le dernier point pour Perez. Onzième place pour Pierre Gasly. Lombardi partira donc dix-septième. On a gagné deux places. Je n'y arrive pas. Carlos Sainz conforte sa place de leader du classement. S'il continue comme ça, le titre sera bientôt à lui. Le moment est venu de jeter un oeil au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. La qualif sprint est terminée. Et il n'y a donc plus qu'à attendre la course de demain. Comme toujours, nous retransmettrons ce Grand Prix en direct. Alors soyez au rendez-vous. Merci à vous, Julien Fébreau. C'est donc Carlos Sainz qui remporte cette course sprint et empoche les huit points de la première place. Deuxième, Charles Leclerc qui prend sept points. Max Verstappen ne perd donc qu'un point par rapport à Charles Leclerc. Landon Norris, quatrième position. Fernando Alonso, quatre points avec cette cinquième place. Russell termine sixième et prend les trois points. Tandis que Perez doit se contenter d'un petit point. Vot du classement général, peu de changements. Cinq points d'avance désormais pour Carlos Sainz avant la course de demain. 210 points pour Sainz, 205 points pour Max Verstappen. Charles Leclerc, 200 points. Tout est possible encore pour les trois pilotes. La Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son troisième titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Nous sommes à Interlago sur un circuit historique de 4,3 km. C'est l'un des rares tracés où l'on tourne dans le sens antihoraire. Le circuit compte 15 virages dont 9 à gauche et 6 à droite avec une phase technique à mi-parcours qui débouche sur le troisième secteur très rapide où les dépassements sont facilités à l'entrée du premier virage. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Fernando Alonso s'élance de la première place, suivi de Sergio Perez. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons... Ricardo, Sainz. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Yuki Tsunoda et Leclerc. Verstappen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Schwarzman, Zhu et Lenz Stroll. Russell. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Lombardie, Mick Schumacher et Hamilton. Latifi, Ocon. Lendo Norris et Pierre Gasly. Albon et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et le tour de formation est lancé. La température est élevée sur le circuit et cela pourrait avoir un impact sur les stratégies de certaines écuries aujourd'hui. C'est donc une grille complètement chamboulée qui rabat les cartes. En effet, Sainz, Verstappen et Charles Leclerc subissent tous les trois des pénalités pour changement de pièce moteur. C'est donc Fernando Alonso qui part en pôle pour cette course. Et c'est parti pour le Grand Prix du Brésil. Rendez-vous au premier freinage. Et l'avant-dernier Grand Prix de la saison est désormais lancé au Brésil. Et c'est Fernando Alonso qui se fait double entrée par Sergio Perez. L'attaque de Sergio Perez, le Mexicain prend la tête de la course. Fernando Alonso doit maintenant résister à Charles Leclerc. Belle remontée de Charles Leclerc qui est remonté troisième. Carlos Sainz est pour le moment cinquième, Verstappen septième. Nous voyons en caméra embarquer le départ de Sergio Perez. Quel départ et le très mauvais départ à côté de lui de l'Alpine Renault. Sergio Perez prend la tête de la course. Il va sûrement essayer maintenant de servir de tampon pour que son coéquipier Max Verstappen puisse remonter dans le classement. Nous voyons également le départ de Charles Leclerc. Peu de patinage. Il essaye de se mettre dans l'aspiration de son coéquipier. Attention à ne pas se regéné par Yuki Tsunoda. Et le dive-bombe de Charles Leclerc. Charles Leclerc double ainsi Daniel Ricciardo et Carlos Sainz. Trois places de gagné pour Leclerc en un virage. Et un peu plus loin que Victorino Lombardi passe sur George Russell. Très bon départ pour le moment de Victorino Lombardi. Cinq places de gagné en un tour. Il est désormais poursuivi par les deux Mercedes. A savoir George Russell et Lewis Hamilton. Mais on voit qu'il y a un cruel manque de rythme du côté du pilote italien. Il se fait déjà distancer par Landstroll devant lui ainsi que par Mick Schumacher. Max Verstappen au deuxième tour est toujours en sixième position. Il talonne Carlos Sainz. Il faut maintenant essayer de finir pour le pilote néerlandais devant les deux Ferrari. Pour avoir encore une chance pour le titre. L'important est de prendre le maximum de points aujourd'hui. Sans se faire distancer par les deux pilotes de la Scuderia. Et au douzième tour on voit que Victorino Lombardi résiste péniblement. Au retour de George Russell. Lombardi semble vraiment peu à l'aise sur ce circuit. N'oublions pas son grave accident l'an passé. Et Pierre Gasly quant à lui au troisième tour est à la sixième place. Bloqué derrière Nicolas Latifi. Ils sont en train de créer un train. Pour une fois Daniel Ricciardo est devant son coéquipier. Il résiste au retour de Charles Leclerc. Avant dernière course de la carrière du pilote de McLaren. Il prend sa retraite à la fin de cette saison. On voit que Carlos Sainz essaye d'enrouler sur Daniel Ricciardo. Il est pour le moment bloqué par la McLaren. Il va falloir s'armer de patience. Le Jean Russell quant à lui essaye de passer sur Victorino Lombardi. Mais le freinage... Ah mince il s'est raté. Le freinage... Oh là là le contact ! Et la glissade, le tête à queue de Lombardi. Oh là là les contacts, le contact. Et la voiture de Landonori s'est brisée. Lombardi essaye de repartir mais il bloque les autres monoplaces. Pierre Gasly également bloqué et Safety Car. Ah le contact dangereux entre la Mercedes et le pilote italien. Et Sergio Perez quant à lui continue de prendre le large. En début de ce cinquième tour, c'est l'arrêt au stand pour Lombardi qui passe les pneus hard. C'est bizarre, il n'y a pas eu de changement d'aileron. Apparemment il n'y a pas eu véritablement de dégâts. Mais les pneus ont dû... Ses précédents pneus ont dû être très abîmés avec la surchauffe. Et Safety Car. Sergio Perez mène donc la course mais son avantage s'en retrouve réduit. Suite au regroupement des monoplaces. En effet Fernando Alonso et Leclerc se sont rapprochés ainsi de Sergio Perez. Lombardi quant à lui à son septième tour a pu rattraper son retard. Suite à son arrêt. Il a recollé au wagon de tête. Carlos Sanz est toujours cinquième. Et au neuvième tour la course est relancée. Sergio Perez est à la relance de la course. Fernando Alonso va essayer de l'attaquer très certainement. Mais pour le moment c'est le Mexicain qui domine l'ensemble de ses débuts de course. Et il prend déjà de l'avance. Quatre dixième d'avance pour Sergio Perez. Et Charles Leclerc quant à lui essaye de dépasser Fernando Alonso. Mais l'ancien pilote de la Scuderia Ferrari et le double champion du monde se bat vaillamment pour le podium. Pour le contact de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a percuté son coéquipier George Russell. Et on voit la colère de Toto Wolf sur le mur et des stands. C'est quand même dans l'ensemble une très mauvaise saison cette année de la part de Mercedes Orlaine. Et la casse-moteur de l'Instrol. La casse-moteur de l'Instrol c'est l'abandon. Abandon pour le pilote canadien. C'est la fin de la course pour l'Aston Martin. Et Charles Leclerc en profite pour passer au stand. Il va passer en pneu médium. Il est vrai qu'il a fait dix tours avec ses pneus soft. C'est déjà beaucoup. Arrêt également pour Lewis Hamilton qui doit changer d'aileron. Lewis Hamilton va donc repartir en dix-huitième et dernière position. En effet il n'y a plus que dix-huit monoplaces en piste après les abandons de l'Instrol. Et le contact entre Lombardy et Lendo Norris. Charles Leclerc ressort quant à lui dix-septième. Sergio Perez mène toujours la course. On dirait qu'il n'y a pas de stratégie d'équipe du côté de chez Red Bull. Sergio Perez fait à nouveau cavalier seul. Et Carlos Sainz est finalement passé sur Daniel Ricciardo. Troisième place désormais pour le pilote de la Scuderia. Ils sont à droite de front attention. Et Verstappen attaque également Daniel Ricciardo. Est-ce que Daniel Ricciardo va pouvoir résister derrière Yukitsunoda ? Essaye d'observer ça de loin. Max Verstappen essaye d'enrouler par l'extérieur Daniel Ricciardo. Le beau barou de donneur du pilote australien. Verstappen doit fulminer. Et Esteban Ocon a un problème. C'est l'abandon d'Esteban Ocon apparemment il est au ralenti. Et un nouvel abandon du pilote français. Que d'abandon cette saison comme l'an passé pour le pilote de chez Alpine. C'est dommage. Et Victorino Lombardi grâce à ses abandons est remonté à la sixième place. Mais il est désormais largement distancé par Charles Leclerc devant lui. Il est à six secondes de la voiture Ferrari. Cargas Lee quant à lui est à la treizième position en son quinzième tour. Coincé derrière Alexander Albon. Seizième tour et arrêt au stand de Guanaju. Même le début de ce 17ème tour avec le passage de la ligne. Arrêt également pour Alexander Albon. On peut voir que les pneus médiums ont une capacité d'environ 17 à 18 tours. Avant d'être complètement usés les deux pilotes passent ainsi en pneu hard. Il va falloir maintenant essayer de les faire chauffer au maximum. Pour ne pas perdre trop de rythme. Victorino Lombardi quant à lui continue. Il est vrai qu'il s'est arrêté plus tard. Fernando Alonso passe au stand. Premier leader à s'arrêter. Il passe au stand tout comme Carlos Sainz. Ils sont également suivis par Max Verstappen. L'arrêt est un petit peu long. Il a été bloqué. Max Verstappen a été gêné. Et on voit que Fernando Alonso est ressorti devant lui. Tout comme la Ferrari de Carlos Sainz. Il n'y aura pas d'undercut ni d'overcut pour Max Verstappen. Tandis que devant son coéquipier Sergio Perez s'envole. On voit que Carlos Sainz se ressort donc à la 7ème position. 8ème place pour Max Verstappen. Au 10ème tour c'est Sergio Perez qui ressort des stands. Et on voit que Charles Leclerc va essayer de le doubler. Qui va ressortir devant l'autre. Et c'est Charles Leclerc qui prend la tête de la course. Sergio Perez est seulement à la sortie des stands. Mais Charles Leclerc ne pourra jamais tenir jusqu'à la fin de la course. Avec ses pneus médiums. Ce qui ferait alors les affaires de Sergio Perez. Et c'est l'attaque entre les deux coéquipiers. Pierre Gasly avec beaucoup plus de risque. Passe sur Victorino Lombardi. Oh Victorino Lombardi a été percuté. Que se passe-t-il ? Là on voit que c'est Kevin Magnussen. Et Lombardi se fait passer par son coéquipier. Oh la 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 ! Oh la voiture est détruite pour Kevin Magnussen. Nouvelle safety car. Deuxième safety car aujourd'hui. Et Charles Leclerc profite de cette safety car pour repasser au stand. Deuxième arrêt pour Charles Leclerc. Et on lui retire ses pneus médiums. Il passe donc en pneu hard. Il va avoir des pneus beaucoup plus frais que Carlos Sainz. Ainsi que Max Verstappen. Nous allons voir maintenant si cela va lui être bénéfique ou non. Tout dépend où il va ressortir dans le trafic. Il est pour moment notifié septième. Neuvième. Va-t-il ressortir devant Mick Schumacher ? Ah ils sont à la même hauteur. Voyons à l'arrêt accélération. Et non Mick Schumacher est ressorti devant. Charles Leclerc ressort quand même assez loin. Heureusement il y a la safety car. Au 21ème tour de course. Eh bien nouvelle safety car suite à l'accident et à l'abandon de Kevin Magnussen. Sergio Perez mène toujours la course devant Fernando Alonso et Carlos Sainz. Et au 24ème tour la course est relancée. Course relancée pour Sergio Perez. Mais Fernando Alonso a le DRS ouvert. Mode dépassement. Est-ce que Carlos Sainz va également pouvoir en profiter et attaquer le double champion du monde espagnol ? Non ils sont toujours à la poursuite l'un de l'autre. 25ème tour et c'est l'attaque de Fernando Alonso. Fernando Alonso va réussir à passer devant Sergio Perez. Et il essaye de l'enrouler. Il passe. Attention à la glissade sur le vibreur. Meilleur réaccélération et sortie de virage pour Alonso. Et Alonso passe en tête de course. Sergio Perez va-t-il réussir à réattaquer tout de suite ? Il se déporte sur la gauche. Il y a le plongeon de Perez. Non il doit résister. Il doit céder pardon. Et Fernando Alonso mène désormais la course. 2ème Perez. 3ème Carlos Sainz. 4ème place pour Verstappen. 25ème tour Pierre Gasly est désormais 10ème. Il est passé sur Charles Leclerc. Et on retrouve au 25ème tour Nicolas Slatifi. Oh il y a un contact entre Nicolas Slatifi et Lewis Hamilton. Que se passe-t-il ? Ah et c'est l'abandon. L'abandon de Nicolas Slatifi. Lombardi a également été emporté par Hamilton. Très mauvaise manœuvre du sextuple shop du monde. Ça ne lui ressemble pas. Et Lombardi obligé de repasser au stand. C'est l'abandon derrière de Nicolas Slatifi. Nouveau changement d'aileron. Ah c'est une course très difficile aujourd'hui pour Lombardi. Et apparemment il y aurait peut-être à nouveau une safety car. 3ème ce sera une 3ème safety car aujourd'hui. C'est surprenant. Et oui safety car. Encore une safety car. Suite à l'abandon et au débris laissé par le contact entre Lewis Hamilton et Nicolas Slatifi. Il y a également les débris d'aileron de Victorino Lombardi. Au 30ème tour la course est relancée. Alonso est à la relance. Suivi de Sergio Perez derrière lui. Sergio Perez ici est bien placé à moins de 3 dixièmes du pilote espagnol. On va voir si le Mexicain se porte à la hauteur. Et l'attaque de Lombardi sur Lewis Hamilton. Le plongeon de Lombardi. Très beau dépassement. Lewis Hamilton tombe à la 14ème position. Belle manœuvre de Lombardi pour dépasser le sextuple champion du monde qui fait une bien pâle saison. Sergio Perez se porte à l'attaque. Il va essayer d'enrouler sur Fernando Alonso. Oh le blocage de roue du champion du monde espagnol. Sergio Perez reprend la tête de la course. Et le pilote mexicain reprend la tête de la course à 3 tours de la fin. Alonso a fait une erreur et il est passé 2ème. On va voir maintenant si Perez va aider son coéquipier ou non. C'est désormais Carlos Sainz. Qui essaye d'enrouler sur Fernando Alonso. Charles Leclerc a quasiment dit adieu au titre. Vu les points pris pour le moment par Carlos Sainz. Et c'est la victoire de Sergio Perez. Victoire du Mexicain aujourd'hui au Brésil. Il a encore fait cavalier seul et n'a pas du tout aidé Verstappen. Carlos Sainz 2ème. Fernando Alonso 3ème. 11ème place pour Gasly. 13ème place pour Lombardi. C'était un enfer ce week-end. Désolé les gars. Red Bull se prépare à célébrer cette superbe victoire comme il se doit. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Carlos Sainz conforte sa place de leader du classement. S'il continue comme ça, le titre sera bientôt à lui. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Ce n'est pas une question facile que vous me posez là. Je dirais Pierre Gasly. Il a parfaitement géré la pression et a brillé malgré les difficultés rencontrées. Le championnat des constructeurs est plus ou moins plié à ce stade, mais jetons quand même un œil au classement. Ferrari a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe pour l'écurie italienne qui remporte le championnat du monde des constructeurs. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Merci à vous deux pour votre analyse. C'est donc la victoire de Sergio Perez, ici au Brésil. Grosse victoire pour le Mexicain qui enchaîne sur une troisième victoire cette saison. Ensuite, Carlos Sainz prend les 18 points de la seconde place, suivi de Fernando Alonso qui complète le podium. Carlos Sainz prend donc énormément d'avance sur Charles Leclerc. En effet, le pilote monégasque n'a pris que 9 points sur le week-end, tandis que Verstappen n'a pris que 18 points. Nous pouvons donc procéder à l'analyse finale de cette course. C'est donc Victorino Lombardi qui est élu aujourd'hui pilote du jour malgré de nombreux accrochages. Sixième victoire en carrière pour Sergio Perez. Et au niveau du classement pilote, Carlos Sainz reprend la tête avec 228 points. Verstappen est deuxième avec 11 points de retard sur Carlos Sainz. Cela paraît quasiment plié pour Charles Leclerc. Il n'a que 202 points, soit 26 points de retard sur son coéquipier espagnol. Il faudrait un miracle pour que Charles Leclerc soit champion une nouvelle fois. Le duel devrait se jouer principalement entre Carlos Sainz et Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt, chers tels spectateurs. Voilà chers abonnés, le Grand Prix du Brésil est désormais terminé, que cela soit la course sprint ou le Grand Prix du dimanche. Le suspense reste entier pour la course au titre entre Carlos Sainz et Max Verstappen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les personnes qui me découvriraient par cette vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre mes réseaux, à savoir mon Discord, à utiliser mon partenaire affilié, à savoir mon Astagaming. Vous le trouverez en lien dans la bannière. Un grand merci à tous pour votre soutien. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada